Si pour certains, juillet est synonyme de vacances, d'autres travaillent à ne plus travailler. À Aix-en-Provence, les rencontres d'économiques se sont déroulées dans des parcs, des restaurants et à l'université. Ces rencontres proposent de nous orienter vers des alternatives au capitalisme. Un véritable anti-Davos. Ils se surnomment eux-mêmes le mini-Davos provençal. Depuis 2001, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence accueillent au début du mois de juillet des invités très médiatiques venus plancher cette année sur une question. Et si le travail était la solution ? Emmanuel Macron faisait partie des guests. Est-ce qu'on préfère beaucoup de chômage et un très bon système de protection pour les gens qui sont dans le système du travail ou un système où on va accepter en effet d'avoir des jobs moins bien payés, revenir à des formes de pluriactivité, mais beaucoup moins de taux de chômage ? Je n'ai pas la réponse. Fatigué d'entendre toujours les mêmes s'exprimer, une poignée de militants a choisi de lancer un événement teinté d'humour, mais qui parle aussi d'économie, les rencontres d'économiques. Le but, réfléchir sans le carcan du libéralisme à des alternatives en donnant la parole à des experts en économie que l'on entend peu sur les plateaux de télévision. On invite des économistes qui sont des universitaires, qui sont des chercheurs, qui sont de grands intellectuels. Le meilleur exemple, par exemple, c'est Gérard Duménil, qui n'est absolument pas connu en France. Et puis on fait appel à des romanciers, à des poètes, à des personnalités qui sont assez éloignées de l'économie, pour montrer que tout le monde doit s'emparer de l'économie parce que l'économie nous a totalement accaparés. Le thème de cette année, le capitalisme est mort, si vous le voulez. En poussant son public à réfléchir, les déconomistes veulent remettre les salariés, les chômeurs, les retraités, les étudiants, bref, les gens au centre de la politique économique. On a considéré, vous savez, que l'économie ne devait pas être une histoire d'experts. Alors que la politique économique et monétaire, elle nous concerne tous. Elle devrait discuter tout le temps sur la place publique. Je vais vous dire même, l'euro devrait avoir son assemblée parlementaire pour décider de la politique monétaire. Aujourd'hui, la BCE est une aberration au niveau mondial, parce que même la Fed aux Etats-Unis, elle a une contrepartie politique. Là, aujourd'hui, notre BCE ne cause dans le poste, il n'y a personne en face et elle fait ce qu'elle veut. Quelle possibilité pour une alternative progressiste en Europe ? La révolution citoyenne en Équateur, une source d'inspiration. Voilà quelques exemples de débats que vous pouvez suivre en ligne sur le site d'economiste.org.